saturnia lagbe son entraîneur de dijon qui le met tout le temps au banc c'est esprit b il a parlé du joueur suivez cette vidéo du début jusqu'à la fin afin de comprendre bien sûr le nœud afin de comprendre bien sûr ce problème au cas saturnia lagbe actuellement à dijon ce qui fait que saturnia lagbe joue tout le temps au banc ce qui fait que vous criez matin midi soir au béného c'est aturnia lagbe n'est pas titulaire cinquième division tant tant suivez la vidéo du début jusqu'à la fin je vous en prie likez d'abord cette vidéo abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification avant de rentrer dans le vif du sujet parce que le gars le gars il a grand grand il a dit beaucoup de choses je passe à cette grosse opportunité à l'aide du digital tu ne peux pas avoir un portable android et une correction internet et parler de chômage prend ta formation youtube avec moi qui va te permettre de faire ce type de contenu jusqu'à aboutir la monétisation youtube va te payer à la banque à la fin de chaque mois dès que tu seras monétisé plus de 129 53 63 87 à 30 c'est le numéro ça maintenant si tu as besoin de plus de publicité de promotion sur la chaîne ici on est aussi la chère bi thématique sport musique et tout et tout mais vous pouvez aussi demander vos publicités la déclaration de bien sûr de benoît benoît taveno c'est le nom bien sûr de cet entraîneur de juge de dijon qui a fait une grosse déclaration sur saturné à la bouée pourquoi il le met au ban benoît taveno au coach de dijon à propos de saturné à la bouée il dit ceci je serai je serai lui fait un jeu que de dit que c'est seulement un second gardien de national c'est un vrai bon gardien son histoire à deux carrières fait qu'aujourd'hui il se retrouve un deuxième gardien en national deuxième gardien national ça voudrait dire deuxième gardien en troisième division il continue en disant je voulais dit au départ pourquoi je ne me suis pas positionné sur saturné numéro 1 dès le départ c'est par rapport au fait qu'il est sélectionné avec le bénin et qu'il avait éventuellement la canne vous voyez éventuellement la canne ça veut que le mec ne s'est pas encore qualifié pour la canne mais quand il fait déjà des projections éventuellement la canne il continue en disant malheureusement ils se sont fait sortir je ne pouvais pas à partir avec saturné en numéro 1 sur cela sur les qualités du joueur j'aurais pu on a pris robin qui est aujourd'hui très performant et j'en suis content saturné est un gardien professionnel avec un état d'esprit remarquable je lui souhaite à un moment donné de pouvoir rebondir et de jouer parce qu'il le mérite c'est pour ça aussi que je veux le récompenser car il est important dans nos entraînements dans la vie du groupe tout est important pour faire une bonne saison et le rôle des remplaçants ou des joueurs qui s'entraînent avec nous est primordial aussi c'est un très bon gardien et un super type vous voyez par rapport à cela bon donc un centre réclamé que bon quelle ironie et tout et tout une canne en janvier qu'on n'était même pas celui d'y participer et déjà en outre benoît à penchant sur une telle excuse juste pour écart et saturné à la brique quelle blague incroyable vous voyez oui personne ne peut en vouloir à benoît s'il disait que saturné ne fait pas partie de son plan puisque bon en tout cas de la ligue 1 en ligue 3 avec de différents entraîneurs c'est pas facile bien sûr pour le joueur et vous voyez on l'a toujours dit si dijon a aidé dijon n'a pas aidé saturné à la brique c'est juste en termes de salaire qu'ils ont aidé ouais de stéphane en joba à david linaras voilà les coachs qu'ils ont connu et aussi bon d'ailleurs de garande à omadaf pascal du pras benoît à taverne au l'actuel entraîneur saturné a été toujours maintenu comme au numéro de 1 malgré bien sûr les départs du numéro 1 oui donc c'est un faux débat que le gars est en train de clamer la dijon prend un nouveau gardien pour ne pas repositionner à la brique en premier gardien c'est dans ce délit ils ont amené le gardien de but rassiopi et après le départ de rassiopi il a amené baptiste à rené et vous voyez le comble est que après les départs de rené ils ont ramené encore robin à l'actuel un jeune bien sûr un jeune vous voyez juste pour se moquer bien sûr de saturné à la brique même l'actuel gardien a pris quatre vues la dernière fois en un seul match mais ce n'est jamais suffisant pour le changer se baser sur la canne comme ça pour réduire les temps de jeu de la lagu n'est pas vrai voyez l'actuel numéro 2 numéro 1 de dijon est un espoir français il va régulièrement jouer avec l'équipe espoir de la france mais tavenot n'a jamais trouvé ce genre de prétesse pour le changer ouais ce que les entraîneurs racontent c'est à dire lui il choisit mettre nous notre à la global à cause des petits là oui la dira 31 ans espérons que bon qu'il retrouve un nouveau projet moi son départ de new york ne m'a pas du tout plus il était capitaine des capitaines à new york et il a pris ses clics et claques il est parti voilà ce à quoi on est en train d'assister actuellement on se fout de lui à boucher à droite vous voyez ses entraîneurs blancs et se foutent de lui ça tu n'es la vie il n'est même pas si les feuilles de match oui l'avenir a toujours préféré à avoir bien sûr c'est un joueur de champ sur le banc que d'avoir quatre joueurs et un gardien vous voyez comme quoi un défenseur dans les buts quand le gardien va se blesser raison pour laquelle vous n'avez jamais vu saturn a reçu la feuille de match parce qu'un national il faut dire on convoque 16 joueurs pourquoi ne pas appeler qu'un joueur de champ et un gardien de but et pourtant l'arrivée sur un bon gardien selon ta velo vraiment une grosse blague 16 et blanc là il faut qu'elle avait pu changer de club lui aussi il faut qu'il change de club parce que c'est pas son club ça si c'était dans d'autres pays à la bien sûr et même plus numéro un au bénin parce qu'on est au bénin bon vous voyez et on le connaît à la bien est pas mal il a fait ses classes au bénin il a été formé dans un sens de formation au bénin notamment à tanika après il a fait l'aspac et il a fait de grandes saisons à la soie avant de voyager il aurait dû rester bien sûr à new york pour faire une grosse carrière mais il est parti voilà les conséquences donnez vos avis on laissera d'en débattre c'était moi l'urès premier le 3 en 1 sud ou des finances du foot business et de l'industrie musicale ciao